A l'URD, nous sommes transparents. Nous avons une équipe de communication qui est vraiment à la hauteur, dont le chef d'orchestre est là, maître Dema Traoré. S'il y a quoi de ce soit sur quoi nous voulons communiquer, on fait un communiqué, même si c'est à 2h, même si c'est à 3h du matin. Donc, nous avons fait un peu de temps, mais quand nous avons communiqué, nous avons fait un peu de temps. Mais nous avons fait un peu de temps, 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 et même si on passe, nous avons fait un peu de temps, il m'y a fort или notre revisziehen, sinon je dois appeler généralement une BENO. Même en exemple, encore que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps avec des ministères qui nous font bunu . Les ministères qui nous a transmis ont fait un peu de temps il faut. Bon, on va nous toujours voir une telle question aujourd'hui qui vient pour nous. Parce que ... Ce sont 3 days Ok Je vais répondre à semaine d'Amadou Diallo des Diolida FM qui voudraient savoir si depuis l'annonce incessante de ces rumeurs, l'URD a pris contact avec l'aménagement ou une autre autorité pour vérifier la véracité de tout ce qui se dit. Les rapports que notre parti a avec ces organisations sont tellement sérieux qu'on n'a pas besoin de leur demander s'il y a un avancement dans la libération du président. Donc, nous considérons que ce sont des rumeurs. Si l'aménagement avait fait un communiqué dans ce sens, les rapports courtois et civilisés entre organisations nous auraient amené à les approcher ou à demander d'amples informations. Monsieur Maïga de Sud FM, Dakar. D'autres questions, est-ce que vous savez qui a donné ces informations? Bon, en fait, je veux... J'avais compris cette question, je ne l'ai pas oubliée, mais je veux éviter d'indexer et d'accuser les gens. Mais nous avons fait un constat. Chaque fois que nous faisons des annonces, que nous allons faire des activités dans le cadre de la libération du président, nous voyons ces genres de rumeurs persister sur les réseaux. Vraiment, nous ne savons pas qui sont derrière ni pour quelles raisons ils véhiculent ces genres de rumeurs. Pour monsieur Maïga, non. Du 16 juin à aujourd'hui, nous n'avons pas pris contact avec le président de la République. Le président non plus n'a pas pris contact avec nous. Mais, personnellement, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui a choqué beaucoup d'entre nous. Quand un chef de famille, mettons à côté même la casquette politique, un chef de famille de la trame de Soumaïla Sissé est dans une telle situation difficile. Le président de la République s'est disant que son frère est né. S'il a des informations rassurantes sur sa situation, il devait les communiquer à sa famille avant d'en faire une adresse publique. Après ce jour, nous attendons qu'il le fasse. Sinon, nous prions le bon Dieu que Soumaïla nous revienne en très bonne santé. Et nous mettrons la pression qu'il faut pour que ceux qui ont la lourde responsabilité de nous le ramener en très bonne santé le fassent. Merci.